Donc, bienvenue tout le monde. On va parler aujourd'hui, on va faire une petite introduction à l'apprentissage machine. Je m'appelle Lucas Nogueira, je suis analyste en calcul informatique de pointe spécialisé en intelligence artificielle chez Calcul Québec. Pour ceux d'entre vous qui étaient tout à l'heure à la présentation d'introduction à l'Alliance, vous avez entendu peut-être parler un peu de c'est quoi Calcul Québec. Si vous avez manqué cette présentation et que vous n'avez aucune idée de quoi il s'agit, Calcul Québec, vous pouvez nous poser des questions sur le canal Slack. On va nous faire plaisir de vous répondre. Calcul Québec étant un organisme à but non lucratif avec une mission de soutenir la recherche dans tous ses aspects, mais surtout en ce qui concerne l'infrastructure numérique. Donc, il faut garder ça très, très court. On vous donne accès à des ressources informatiques du genre les fameux super ordinateurs ainsi que des plateformes d'infos nuagiques. Mais pour plus de détails, s'il vous plaît, posez vos questions sur le canal Slack. Encore une fois, on va nous faire plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Sarah a déjà dit quelques mots à propos de mon parcours. Donc, je suis statisticien à l'origine. Avant que l'intelligence artificielle, on commence à utiliser ce mot, cette phrase plutôt pour décrire tout ce qui est un peu magique dans le monde de l'informatique. À l'origine, il y avait les statistiques et je suis sûr que quelques-uns d'entre vous vont voir les similarités entre les méthodes statistiques classiques et ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Je suis devenu ingénieur informatique. Donc, c'est par ce mélange d'expertise en informatique et en statistique que je me suis retrouvée dans le champ de l'intelligence artificielle. J'ai aussi une maîtrise en innovation et un diplôme d'études supérieures en IA et en data mining. Et mon expérience avant Calcul Québec, avant de m'impliquer dans le domaine de la recherche, mon expérience était surtout en IoT, donc l'Internet des choses. Tous nos appareils connectés à Internet, la collecte de données, l'analyse de données, toutes sortes de choses un peu magiques qu'on voit aujourd'hui un peu partout dans nos appareils. Et par la suite, j'ai eu une partie de mon parcours qui s'était faite dans le monde de finances, notamment au sein d'une banque. Donc, voilà pour une petite présentation de moi-même. Et passons par la suite au contenu d'aujourd'hui. Donc, l'apprentissage automatique. Ça va être un atelier pas mal interactif. Je vais vous poser beaucoup de questions. Ne soyez surtout pas gênés de donner des réponses, même si ce n'est pas la bonne réponse, pour ainsi dire, mais ne vous gênez pas de participer. Donc, la première question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que quelqu'un pourrait me fournir une définition d'apprentissage automatique? Qu'est-ce que vous pensez que c'est l'apprentissage automatique? Si vous avez, bien sûr, déjà entendu parler de ces concepts, est-ce que quelqu'un aimerait me donner une définition? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Vous pouvez utiliser vos micros. Vous pouvez donner la réponse à vos autres si vous désirez, mais sinon, le chat. Donc, François, François Claveau a levé la main. Bonjour, merci Lucas de faire ça. Oui, je dirais que c'est une méthode informatique qui permet de façon itérative à un ordinateur de s'améliorer sur une tâche, d'atteindre une performance plus élevée sur une tâche donnée. OK. C'est ma tentative, comme ça, informellement, de définir ce que c'est. OK. Donc, il y a une tâche. Il y a une tâche qui peut être n'importe quoi, finalement. Puis, l'ordinateur, à la base, est nul. Très peu, très peu. Puis, après, il y a un processus itératif qui fait qu'il y a une amélioration dans, peu importe l'objectif qu'on veut atteindre avec la tâche. Mais l'ordinateur devrait être meilleur à atteindre la cible. OK. Donc, bonne définition. Nous avons une tâche que nous souhaitons réaliser, utiliser l'ordinateur pour réaliser cette tâche, bien sûr. Et au début, l'ordinateur, il est nul. Il ne sait pas comment réaliser cette tâche. Et après plusieurs itérations, donc plusieurs rondes de quelque chose, l'ordinateur, il devient meilleur. Il apprend, en quelque sorte, à réaliser la tâche en question. Est-ce que quelqu'un a une autre définition, quelque chose de différent de ce qui vient d'être dit? Quelqu'un veut risquer une définition? Non? OK. C'est bon. Donc, je vais vous donner une définition informelle. L'apprentissage automatique pour notre atelier d'aujourd'hui, nous allons définir ça de cette façon-ci. C'est une manière dirigée par les données de programmer un ordinateur pour réaliser une tâche. Donc, ça vient rejoindre la définition que François nous a donnée. Il y a une tâche. Nous souhaitons utiliser l'ordinateur pour réaliser une tâche quelconque. Et nous allons utiliser des données pour apprendre à l'ordinateur comment faire la tâche. Utiliser les données au lieu de quoi? Donc, cette définition, on dit que c'est dirigé par les données. Ça, c'est en opposition à quoi exactement? Donc, prenons une tâche assez simple. Disons que la tâche que nous voulons que l'ordinateur réalise, c'est simplement de regarder une photo et de nous dire si sur la photo, il y a un chat ou s'il n'y a pas de chat. Traditionnellement, si nous voulions écrire du code pour dire à l'ordinateur comment il doit réaliser cette tâche, de nous dire si sur une photo, est-ce qu'il y a un chat ou il n'y a pas de chat, nous, le code que nous finissions par écrire ressemblerait sensiblement à quelque chose comme ça. Donc, nous pourrions avoir des évaluations logiques de cette sorte. Donc, on peut commencer par dire, ordinateur, d'abord, tout d'abord, regardez la photo et dites-moi s'il y a des moustaches sur la photo. S'il y a des moustaches, vérifions s'il y a des poils. Ensuite, s'il y a des poils, vérifions s'il y a des griffes. S'il y a des griffes, vérifions si les oreilles de la bête sur la photo sont pointues. Et ainsi de suite, on a une chaîne de vérification à faire de certaines caractéristiques propres aux félins. Et si toutes ces caractéristiques-là sont présentes, donc si notre chaîne de vérification s'avère vraie à toutes les étapes, l'ordinateur peut me retourner avec la réponse, oui, il y a un chat sur cette image. Et sinon, si sur un point quelconque dans ma chaîne de vérification, la réponse est faux, donc il va me retourner, non, il n'y a pas de chat sur la photo. C'est quoi le problème avec cette approche-là? Il y a plusieurs problèmes, mais je vous demande, est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi ce serait difficile, voire impossible, de programmer un ordinateur pour identifier des chats sur des photos avec une approche qui ressemble à ça? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à critiquer cette approche? Mia vient de lever la main. Oui. D'abord, comment l'ordinateur est fait pour savoir qu'il y a des moustaches, du poil, des griffes, etc. Très bon, oui. Quelque chose d'autre? Vincent vient de lever la main. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, donc, déjà, je trouve que pour un chat, il y a pas mal de critères. Les quatre critères qu'on voit là pourraient retourner bien des animaux, donc un lion, un gépard, peu importe. Donc, déjà, je vais juste montrer que c'est un chat, ce n'est pas juste quatre critères, ça va être une chaîne énorme. Quelqu'un d'autre? Une dernière critique de cette approche, pourquoi? Oui, moi, je dirais, le chat, il peut être vu de dos, alors on ne voit pas ses moustaches. Très bien. Donc, oui, vous avez tous raison. Tout d'abord, tous les chats n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Il y a des chats qui n'ont pas de poils. Le point qui vient d'être soulevé, peut-être que sur la photo, le chat, il y a une position quelconque qui nous cache certaines caractéristiques. Deuxièmement, quelqu'un l'a mentionné aussi, ça nous prendrait une quantité absurde de if, then, else pour vérifier toutes les caractéristiques qui sont propres à un chat. On ne pourrait pas différencier un chat d'un lion, par exemple, si on utilise juste ces caractéristiques qui sont ici sur la diapo. Donc, pour être sûr qu'on parle d'un chat et non pas d'un lion ou même d'un chien, ça nous prendrait pas mal plus de vérifications que ça. Et si nous avions d'autres types de représentations d'un chat, donc pas une photo d'un vrai chat, mais un dessin d'un chat, est-ce que ça poserait problème aussi à cette approche déclarative et impérative d'écrire du code? Très probablement, oui. Et le premier point qui a été soulevé ici, c'est nous avons présupposé l'existence d'un programme qui va vérifier la présence de ces caractéristiques en premier lieu. Donc, on aurait besoin d'écrire ce programme-là. Tout d'abord, avant de pouvoir faire quelque chose comme nous avons vu sur la diapo, une chaîne de vérification vraie ou faux. Donc, pour vous parler d'apprentissage machine et offrir une alternative à ce mode de programmation qu'on vient de voir, commençons par nous poser la question, comment nous, les humains, on y arrive? Et nous pouvons imaginer la figure ici d'un adulte qui pointe à un enfant. Des exemples. À chaque fois qu'on croise un chat avec notre enfant dans la rue, et l'enfant pointe et dit, « Ah! » On dit, « Oui, oui, mon amour, c'est un chat. » Si on fait ça assez souvent, qu'on croise assez souvent des chats ou qu'on montre des photos des chats ou même des livres avec des figures des chats ou des dessins animés où on voit des chats et qu'on le dit à voix haute à notre enfant, c'est bel et bien un chat, l'enfant va finir par apprendre le concept de qu'est-ce que c'est un chat et qu'est-ce qui n'est pas un chat. Donc, on a peut-être tous passé par là. Un enfant qui pointe à un chien et dit, « Miaou, miaou », et on dit, « Non, ce n'est pas un chat. » Ou bien un lion, « Miaou, miaou », « Non, ce n'est pas un chat non plus. » Donc, c'est en donnant des exemples positifs et négatifs du concept de chat que l'enfant va finir par apprendre qu'est-ce que c'est un chat. Et nous pouvons vérifier que l'enfant a bien appris à identifier des chats parce que par la suite, il va être capable de pointer de nouveaux exemples que personne n'a dit, « C'est un chat ou ce n'est pas un chat. » Il va être capable de dire correctement, « C'est deux représentations ici en haut, c'est des chats. » Et les deux ici en bas, bien, ce ne sont pas des chats. Bien sûr, l'enfant, il peut se tromper parfois ou ne pas être trop sûr. Par exemple, si on prend le monstre ici, certains enfants pourraient dire, « C'est peut-être un chat, je ne le sais pas. » Donc, ce n'est pas quelque chose de certain jusqu'à plus tard dans la vie quand on aura vu assez de chats pour savoir, bien, ceci, c'est probablement, fort probablement pas un chat. Donc, qu'est-ce que nous avons fait pour revenir au processus? Nous avons présenté à l'enfant plusieurs exemples positifs et négatifs du concept chat. Et après avoir vu assez d'exemples, parfois, ça prend des centaines d'exemples, parfois, les enfants apprennent vite, une dizaine d'exemples, ça suffit. Et après en avoir vu assez, il peut identifier de nouveaux exemples tout seul, sans supervision, sans que quelqu'un lui dise, « C'est un chat. » Et bien sûr, parfois, l'enfant peut se tromper. Il se trouve qu'on peut appliquer la même sorte d'idée à un ordinateur pour apprendre à un ordinateur à nous dire, sur une photo, « Est-ce que c'est un chat ou bien pas un chat? » Pour vous répondre à la question qui trotte fort probablement dans vos têtes en ce moment, comment l'ordinateur peut apprendre ça comme un enfant? On doit retourner à un concept qu'on a vu pas mal tous au secondaire, le concept de fonction. Donc, qu'est-ce que c'est une fonction? Est-ce que tout le monde ici se rappelle d'avoir vu ça à un moment donné dans votre parcours scolaire? Donc, si vous ne souvenez pas de qu'est-ce que c'est une fonction, s'il vous plaît, levez la main. Pour ceux qui ne savent pas où trouver le bouton « Levez la main », vous pouvez cliquer sur l'onglet « Participants » et il y a un bouton « Raise hand » sur l'onglet « Participants ». Donc, levez la main si vous ne souvenez pas de qu'est-ce que c'est une fonction. Y égale à F de X, ça ne vous dit rien. OK, il n'y a pas de main qui se lève. On va prendre ça comme, on se souvient la majorité de qu'est-ce que c'est ça. On va vous rafraîchir la mémoire quand même, juste au cas. Donc, une fonction, c'est une opération arithmétique où on prend une quantité X, on fait des opérations avec cette quantité X, donc une multiplication ou une somme, et on obtient une autre quantité Y. Donc, la fonction 2 fois X plus 1, ça veut dire que si X est égal à 0.5, Y va être égal à combien? Donc, 2 fois 0.5, c'est 1 plus 1, donc si X est égal à 0.5, Y est égal à 2. Si X est égal à 1, donc 2 fois 1, c'est 2 plus 1, Y est égal à 3, et ainsi de suite. Nous pouvons généraliser cette opération. Donc, pour n'importe quelle valeur de X, on peut avoir une valeur de Y, et aller générer une figure, donc un graphique qui va nous montrer de quoi ça a l'air, cette relation arithmétique entre X et Y. Donc, au fur et à mesure que X augmente, puisque nous multiplions X par un chiffre positif, et ensuite, nous ajoutons 1 au résultat, nous savons qu'au fur et à mesure que X grandit, Y lui aussi doit grandir, et donc la relation entre ces deux-là va être représentée, bien représentée par une ligne droite, telle qu'on le voit ici. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Vous vous rappelez de ça? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui vient d'être dit? Ça va pour tout le monde? OK. Donc, si on continue, nous pouvons prendre cette fonction qu'on vient de regarder, Y est égal à 2 fois X plus 1, et la généraliser. Donc, il y a toute une famille de fonctions qui a l'air de ça. Un chiffre fois X plus un autre chiffre. Ces deux chiffres ici, d'abord, c'est lui qui va multiplier X, et ensuite, c'est lui qu'on va ajouter au résultat, sont ce qu'on appelle les paramètres de cette fonction. Qu'est-ce que ça veut dire, un paramètre? Ça veut dire que si on change les valeurs de A et B, on obtient un dessin différent, un graphique différent. Donc, par exemple, si ma fonction n'est plus Y est égal à 2 fois X plus 1, mais plutôt 2 fois X plus 5, la différence, ça va être qu'à la place de croiser l'axe Y au 1, comme on avait avant dans la figure précédente, il va croiser l'axe Y au niveau 5. Par contre, si nous n'avons pas de B, donc B est égal à 0, on a 1 fois X plus 0, la ligne droite va croiser l'axe Y au 0, et la ligne bleue qu'on voit ici, elle va avoir une inclinaison différente de celle qu'on avait en haut ici. Donc, celle qu'on a quand on multiplie X par 2, on a une pente qui est plus à pique, et quand la constante qui multiplie X ici est égale à 1, on a une pente qui est moins à pique, une pente plus 2. Donc, ces deux paramètres-là, qu'est-ce qu'ils contrôlent? Je viens de dire, le paramètre A va contrôler l'inclinaison de la pente, donc si elle est plus à pique ou moins à pique, et le paramètre B, donc la quantité qu'on va ajouter au résultat de la multiplication ici, va contrôler la hauteur de notre ligne bleue. Est-ce qu'elle va commencer plus haut dans l'axe Y ou bien plus bas? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? All right. Si c'est clair, nous pouvons continuer. Donc, passons à la vraie vie. Ce serait quoi une application de cette notion de fonction et pourquoi on est en train de parler de ça pour venir parler éventuellement d'apprentissage automatique? Donc, mettons qu'on a un scénario où nous présupposons qu'il y a une relation entre ces deux quantités ici. Où Y, c'est la note finale obtenue par un étudiant lors d'un cours universitaire, par exemple. Et X, c'est la quantité d'heures d'études par semaine de cet étudiant. On peut présupposer que le plus d'heures d'études par semaine qu'on va observer chez un étudiant, le plus élevé va être sa note finale. Donc, le plus que tu étudies, la meilleure note que tu vas obtenir, mettons que ça fonctionne simple comme ça, assumons ça pour l'instant. Donc, la relation entre heures d'études et notes pourrait bien être décrite par ce qu'on voit ici, ce type de fonction qu'on vient de voir, où la note est égale à une quantité A fois le nombre d'heures d'études plus une quantité B. Et on va utiliser ça pour prédire, bien, si je sais le nombre d'heures qu'un étudiant a étudié, quelle note il va obtenir à la fin du cours? Et si on utilise cette relation simple, on va prédire quelque chose comme ça. Donc, tous les étudiants vont tomber sur la ligne droite ici exactement. Si je sais l'heure, il va y avoir une note qui va tomber exactement sur la ligne droite. Est-ce que c'est réaliste? D'après vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est réaliste comme description de la vraie relation entre heures d'études et la note obtenue par un étudiant? Qu'on a non, non. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas une bonne description? Pourquoi ce n'est pas réaliste? Quelqu'un voudrait? Mia. Il y en a qui ne tomberont pas sur la ligne exactement. Il y en a qui tomberont pas sur la main. Oui, c'est une relation trop simple. On ne croit pas vraiment que tout le monde va tomber exactement sur la ligne. Maïra. Le plus réaliste, en fait, ça dépend beaucoup de la qualité des heures d'études, par exemple, du background de l'étudiant. Donc, chacun ne part pas de le même point, disons. Exactement. Donc, il va y avoir des différences qui n'apparaissent pas ici dans nos variables. Donc, les heures d'études, si tout le monde étudie la même quantité d'heures, la qualité n'est pas forcément la même pour des facteurs qu'on ne contrôle pas, qu'on n'examine pas en ce moment. Par exemple, c'est quoi le niveau de stress de l'étudiant? C'est quoi le matériel qu'il a consulté? Est-ce qu'il a étudié tout seul? Est-ce qu'il a étudié en groupe? Donc, il va y avoir, comme quelqu'un a dit dans le chat, Philippe Cadieux, il vient de nous dire, il va y avoir de la variation, forcément. Donc, ceci n'est pas très réaliste. Dans la vraie vie, on va observer plus quelque chose comme ça. Et donc, qu'est-ce qui serait une bonne description de ce qu'on voit ici? On a toujours une tendance où est-ce que, si on augmente les heures d'études, la note a tendance à augmenter, mais elle n'augmente pas de façon uniforme exactement sur la ligne droite. Elle augmente en général, en moyenne. Donc, qu'est-ce que serait une bonne description de ce qu'on voit ici? La chose suivante. Si à la place de faire seulement y est égal à a fois x plus b, on va introduire un nouveau terme à notre équation ici, un epsilon, où epsilon est un chiffre aléatoire qui va être différent pour chaque x. Donc, pour chaque étudiant qu'on observe, chaque étudiant va avoir son propre chiffre aléatoire ajouté à sa note. Même s'ils ont eu la même quantité d'heures d'études, ces deux étudiants ici, par exemple, avaient un epsilon différent. Les epsilon, qu'est-ce qu'ils représentent ici dans mon équation? Ils représentent tous les autres facteurs que je ne contrôle pas. Les sources de variations. Par exemple, on en a nommé quelques-unes. Niveau de stress, est-ce qu'ils ont étudié en groupe ou tout seul? Quelle sorte de matériel a été consulté? Et ainsi de suite. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Il y a un commentaire. Il y a aussi un plafond, peu importe l'augmentation d'attitude, la note plafonde. Oui, oui, tout à fait. Quelqu'un allait faire un commentaire? Est-ce que ça va pour tout le monde? OK, si ça va, on peut continuer. Donc, notre ligne droite, Y est égale à A fois X plus B. Elle est toujours ici, mais elle ne représente plus la note en tant que telle. elle représente la tendance, la tendance à augmenter au fur et à mesure que les heures d'études augmentent. La note va augmenter en moyenne, de mode général. Donc, en d'autres mots, on est en train de dire que Y est égale en moyenne à plus ou moins A fois X plus B. Donc, on s'attend à ce que la note des étudiants observés va tourner autour de cette ligne droite. Vous connaissez peut-être ce concept-là par un autre nom. Vous avez vu ça probablement dans vos cours de probabilité statistique. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment cette technique-là s'appelle de décrire ce genre de situation-ci avec une ligne droite pour représenter ça? En moyenne, Y est égale à plus ou moins A fois X plus B. Est-ce que quelqu'un se souvient vient du nom de ça? Benoît, il vient de nous donner la réponse dans le chat. La régression, un type spécial de régression, la régression linéaire puisqu'on utilise une ligne droite pour représenter notre, nos observations, ce qu'on a observé dans les données qu'on a collectées. Donc, si nous connaissons la valeur X, donc les heures d'études pour un étudiant en particulier, mon étudiant jaune ici, avec cette description qu'on vient de faire ensemble, je peux dire que sa note va tomber sur la ligne droite, bien sûr, mais je m'attends qu'il y ait de la variation. Donc, la vraie note de l'étudiant va tomber quelque part entre les deux petits bâtons ici. OK? Donc, c'est de la régression linéaire pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça. C'est une forme de modéler nos données pour faire des prédictions. Justement, si je voulais savoir quelle note je m'attends à ce qu'un étudiant que je n'ai pas observé obtienne, mais que je connais le nombre d'heures d'études de cet étudiant, j'ai pu utiliser mon modèle, ma ligne droite pour me donner une prédiction. Je m'attends à ce que cet étudiant obtienne une note quelque part ici entre les deux bâtons. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? OK, on continue. Donc, voilà. On peut appliquer le même ordre d'idée à une situation où on n'a pas deux variables qui sont des chiffres, des quantités. Donc, dans l'exemple précédent, les deux variables en considération ici, autant la note que les heures d'études peuvent être communément représentées par des chiffres. Donc, une note entre 0 et 10, par exemple, et les heures d'études de 0 jusqu'au temps d'heure qu'il y a dans une semaine. On peut appliquer le même concept à un cas où une des deux variables ou bien les deux ne représente pas une quantité, mais un code. par exemple, à la place de regarder les notes, on peut attribuer le code 0 aux étudiants qui ont échoué un cours et le code 1 aux étudiants qui ont réussi et utiliser une autre sorte de fonction f de x pour décrire les observations que l'on voit. Donc, cette fonction bizarre ici qu'on voit s'appelle la fonction logistique et elle a cette forme-là, cette forme de s et elle est très bonne pour décrire des scénarios où on a exactement ce qu'on observe ici, des données qui sont égales à 0, donc un genre de plancher et ensuite des données qui sont égales à 1, donc un plafond et on aurait l'étudiant qui n'a pas trop étudié mais qui a réussi quand même et l'étudiant qui a étudié beaucoup mais il n'a pas réussi pour autant. Donc, ces modèles, pareil comme avant, il ne sera pas exact, il va y avoir de la variation, le modèle va faire des erreurs mais il décrit bien quand même nos observations. OK? Donc, voilà deux situations où on a numéro un, une situation où les deux variables représentent des quantités et numéro deux, un cas où une des variables n'est pas une quantité mais plutôt un code. Donc, dans les deux cas, qu'est-ce que nous avons fait pour arriver pour arriver à tracer la ligne bleue qui décrit bien ce que nous avons observé? Nous avons fait, pour faire le lien avec l'exemple du bébé, nous avons présenté plusieurs exemples à l'ordinateur. Donc, nous avons collecté des données. Dans le premier cas, des étudiants, nous avons observé combien d'heures d'études par semaine ils ont étudiées et la note qu'ils ont obtenue. Dans l'exemple deux, on a observé aussi la quantité d'heures par semaine étudiées et s'ils ont réussi le cours ou non. Donc, nous avons présenté plusieurs exemples à l'ordinateur. Après avoir vu assez d'exemples, l'ordinateur a été en mesure d'apprendre la relation entre X et Y. Comment l'ordinateur a fait ça? Il a trouvé quels sont les paramètres les valeurs des paramètres A et B dans notre cas ici tels que ma ligne décrit bien ce qui a été observé. Donc, quelle est la ligne droite qui s'ajuste le mieux à ce qu'on a observé? Et même chose dans le deuxième cas ici. On a pris cette équation bizarre et on a trouvé quelles sont les valeurs de bêta 0 et bêta 1 tels que cette ligne s'ajuste le mieux à ce qu'on a observé. on a observé et on peut dire qu'une fois trouvé ces valeurs de ces paramètres, on a trouvé c'est quoi la fonction f de X qui lie X à Y. Donc, on peut dire que l'ordinateur a appris c'est quoi la relation entre ces deux quantités-là. Et, comme on a vu, parfois l'ordinateur peut se tromper ou pas être trop sûr de sa réponse. Donc, voilà le lien qu'on fait avec la situation du bébé. Avant, on avait un humain qui se faisait présenter la bonne réponse pour réaliser sa tâche, la tâche étant voir une photo et nous dire est-ce qu'il y a un chat ou il n'y a pas de chat sur la photo. Et, on a eu ici des exemples où la tâche était si nous savons la quantité d'heures d'études par semaine d'un étudiant, est-ce qu'on peut dire s'il va réussir ou s'il va échouer ou bien si on connaît l'heure d'études, est-ce qu'on peut dire c'est quoi sa note? Donc, on a deux tâches qu'on veut réaliser par voie d'ordinateur et l'ordinateur a appris à réaliser cette tâche en regardant des exemples. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça a de l'allure? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre quelques secondes pour voir si quelqu'un voudrait poser une question. Ne gênez-vous surtout pas si c'est quelque chose qui n'est pas trop clair. OK, parfait. Par contre, qu'est-ce qui arrive si nous observons dans nos données quelque chose qui n'est pas comme ça une tendance claire si un grandit, l'autre grandit aussi. Donc, une tendance linéaire. Si on voit quelque chose qui a plutôt l'air de ça, mettons par exemple que si les étudiants se mettent à étudier trop longtemps par semaine, ils ont des conséquences sur leur stress, sur leur performance qui fait en sorte que leur note a tendance à chuter. donc, on n'a plus une courbe linéaire où ça monte, on a quelque chose qui monte et après descend. Qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça? Donc, on le sait que notre ligne droite n'est plus une bonne représentation de ce qu'on a observé. On aurait besoin de quelque chose d'autre qui a plus l'air de ça, une courbe qui viendrait capturer cette tendance d'abord à monter et après un certain point à descendre. Donc, on aurait besoin d'un autre type de fonction f de x qui n'est pas y est égal à a fois x plus b. On aurait besoin d'autre chose. Est-ce que quelqu'un connaît un type de fonction f de x qui dessine ce genre de courbe ici? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une suggestion? Donc, Philippe et Mial ont tous les deux donné de bonnes réponses, une polynomiale ou bien une parabole. Donc, s'il y a la place de dire que y est égal à a fois x plus b, je dis que plutôt y est égal à a fois x au carré plus b x plus c donc, j'aurai une courbe qui ressemble plus à ça qui pourrait venir capturer cette tendance à monter et après un certain point à chuter. Donc, ça, c'est une option. Il y a un nombre infini d'autres options qui pourraient venir s'appliquer à notre exemple ici. par exemple, je pourrais avoir une fonction qu'on ne va pas essayer d'écrire ici sur une équation mathématique, mais qui aurait un comportement comme ceci. Monte, descend, monte, descend. Je pourrais avoir une fonction quelconque qui trace ce genre de courbe ici. Je pourrais avoir un autre type de fonction qu'on ne va pas essayer d'écrire mathématiquement non plus, qui aurait un comportement encore plus bizarre qui viendrait faire quelque chose comme ça. C'est vraiment de capturer chaque montée et descente qu'on voit dans nos données ici. Donc, qu'est-ce qui va gouverner? À quel point ma fonction va faire ce genre de courbe bizarre ou bien non? Elle va se comporter de façon plus smooth, plus moins de montée et descente comme ça. Ça va être quelque chose qu'on appelle la flexibilité de cette fonction. Donc, on va, la première chose qu'on va devoir faire quand on fait face à un problème comme ça et qu'on veut prédire à partir de X une quantité Y, c'est de trouver quelle sorte de fonction, donc quelle classe de fonction FDX risque d'être capable de dessiner ce genre de relation. Une fois qu'on a fait ça, on peut collecter suffisamment d'exemples des paires X et Y et finalement, à partir d'un algorithme, venir trouver quels sont les paramètres de ma fonction FDX qui s'ajustent le mieux aux observations. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? All right. Il y a quelques questions dans le Zoom, pas le Zoom, le Slack. Ah oui? Ça peut être répondu plus tard au besoin. Si c'est un lien avec le contenu, tu peux me donner au moins un exemple de questions? Oui, je vais les relire. OK, parfait. C'est parce que je suis en mode présentation ici, le Slack dans le même navigateur. Mon erreur, j'aurais dû utiliser un autre navigateur. Pierre-Luc va aller nous pêcher une question sur Slack. S'il y en a. Puis, vaut-il quelque chose? Il y en a qui sont répondus à mesure. C'est des questions en anglais sur tout. OK. OK, fait que c'est répondu par d'autres collègues. On va continuer, alors. Je vais retourner voir sur Slack après, voir si je peux ajouter quelque chose. Mais voici un exemple semblable où la fonction qu'on avait avant n'explique plus ce qu'on observe. Donc, avant, on avait une fonction logistique qui avait l'air de ça. Mais, dans le même scénario où il se trouve que si les étudiants étudient trop longtemps dans une semaine, ils sont plus à risque d'échouer un cours. Donc, c'est cette gang ici d'étudiants qui ont trop étudié et ils ont échoué le cours. Ils ne sont plus bien décrits par la fonction qu'on avait avant. On va avoir besoin d'une autre sorte de fonction qui fait plutôt un dessin comme ceci. Et on ne va pas essayer d'écrire mathématiquement ici. Ça va être trop difficile. Mais il y a des fonctions qui sont capables de tracer ce genre de cours ici sans problème. Donc, pour, encore une fois, décider quelles sortes de fonctions on va choisir pour résoudre certains types de problèmes, on va se fier sur la flexibilité de la fonction, de la classe de fonction désirée. Je vais juste effacer mon dessin ici. Donc, dans le premier cas, on n'avait pas besoin d'une fonction très flexible. il n'y avait pas de tendance pleine de courbes dans nos données. Donc, une fonction linéaire, une fonction qui trace seulement des lignes droites était suffisante pour décrire la relation entre X et Y, donc une ligne droite. Dans le deuxième cas où nous avions d'abord la note qui monte avec la quantité d'heures étudiées et ensuite descend, une ligne droite ne décrivait plus du tout ce qu'on observait. donc une polynomiale serait peut-être une meilleure façon de décrire ce qu'on avait observé, en particulier un polynôme de dégré 2, donc une parabole, quelque chose plus comme ça. Si nous avions quelque chose de vraiment très, très curvy, très, très monte-descent tout le temps, nous aurions besoin de quelque chose d'encore plus flexible et tous ces genres de fonctions qu'on voit ici, les plus bas qu'on voit dans la liste, deviennent plus flexibles au point qu'on peut décrire vraiment des choses de la sorte vraiment pleines de montées et de descentes avec quelque chose de compliqué dont vous avez probablement entendu parler déjà, les réseaux de neurones. On va parler de ces classes de fonctions ici s'il reste du temps à la fin, mais c'est une classe de fonctions qui est absolument très, très flexible. Elle peut venir décrire à peu près n'importe quelle sorte de courbe. Voilà pour la flexibilité des fonctions. Dépendamment de ce qu'on observe, on va avoir besoin d'une classe de fonctions plus ou moins flexible pour décrire ce qu'on voit. Si on continue, des algorithmes différents seront utilisés dépendamment de la sorte de fonctions qu'on a choisies. Pour ceux qui connaissent la régression linéaire, une façon de trouver les paramètres de cette fonction ici qui s'ajustent bien à vos données, c'est l'algorithme de la minimisation des carrés ou le least square en anglais. C'est un algorithme qu'on peut utiliser pour venir trouver c'est quoi la valeur des bêtas ici, des paramètres qui fait en sorte que la ligne s'ajuste le mieux aux données. On peut utiliser la même sorte d'algorithme avec d'autres fonctions plus compliquées mais typiquement on va utiliser d'autres variations, d'autres types d'algorithmes dépendamment de la sorte de fonctions qu'on a choisies pour décrire nos données. En somme, l'apprentissage supervisé, c'est tout ce qu'on vient de voir ici, c'est une classe d'un type d'apprentissage automatique qu'on appelle supervisé. Pourquoi supervisé? Parce que pareil comme dans le cas du bébé, on a des exemples de la bonne réponse qu'on fournit à l'ordinateur et l'ordinateur à partir de ces exemples apprend c'est quoi la relation entre les inputs et les outputs et on peut utiliser cette fonction ensuite pour faire des prédictions sur des données qu'on n'a pas vues auparavant. Donc ça s'appelle l'apprentissage supervisé. On a vu deux exemples ici, un où nos données sont les deux variables d'intérêt sont des chiffres donc des quantités. Un deuxième exemple où on avait une quantité, un chiffre et l'autre c'était un code donc zéro ou un mais on peut appliquer ces mêmes principes à n'importe quelle sorte de données aussi longtemps qu'on puisse encoder ce type de données en utilisant en utilisant des chiffres. On ne va pas aller trop profondément dans comment on peut prendre une phrase en anglais et une phrase en français par exemple et encoder des phrases écrites avec des lettres en utilisant des chiffres mais il est possible de le faire et puisque c'est possible on peut utiliser le même concept ici pour faire de la traduction automatique. donc on peut apprendre une fonction qui va prendre une phrase en anglais et va me retourner la même phrase mais en français. Donc il y a une question ici dans le chat les algorithmes génétiques font-ils partie du ML? Oui donc juste pour répondre à la question de Fernando ici une façon de trouver ces paramètres qui s'ajustent bien à nos données c'est par voie des algorithmes génétiques c'est une façon de faire c'est pas la plus utilisé dans l'apprentissage supervisé du moins mais oui c'est une option vous pouvez utiliser des algorithmes génétiques pour trouver ces paramètres là pour ceux qui savent c'est quoi un algorithme génétique un autre exemple où ce même principe s'applique donc on montre des exemples à un ordinateur et l'ordinateur apprend une fonction ce serait avec des images une image pour un ordinateur c'est un ensemble de chiffres donc n'importe quelle image qu'on voit sur nos moniteurs sur nos ordinateurs l'ordinateur ne voit pas ça l'image telle qu'on la voit il voit juste des chiffres il voit juste des pixels les pixels pour ceux qui ne sont jamais posés la question qu'est-ce que c'est un pixel c'est un petit carré ici et l'ensemble de plein de petits carrés forme l'image qu'on voit nous les humains où chaque carré est un chiffre qui représente l'intensité de couleur dans cette zone spécifique de l'image dans ce petit carré donc c'est ça que l'ordinateur voit c'est des chiffres qui représentent l'intensité de couleur dans un un diagramme ou un bloc et c'est ça qui finit par devenir une image donc une image c'est bel et bien des chiffres donc on peut passer des exemples d'images à un ordinateur où x c'est l'image en tant que telle les pixels et y c'est par exemple les coordonnées d'un objet d'une entité d'intérêt sur une image on se veut entraîner un ordinateur pour trouver des chats et des chiens sur des images on peut fournir plusieurs images où il y a des chats et des chiens ou un ou l'autre et la bonne réponse les coordonnées sur l'image où le chien ou le chat se trouve et on va pouvoir apprendre une fonction telle que étant donné une image on reçoit les coordonnées dans l'image où se trouve le chat et le chien avec un certain degré de certitude donc par exemple notre notre fonction ici nous dit que dans la boîte verte à 88% de certitude il y a un chat et dans la boîte rouge à 95% de certitude il y a un chien un troisième exemple encore avec des mots avec des lettres qu'on peut encoder avec des chiffres on peut entraîner un ordinateur à trouver une fonction ou si on donne une question la fonction nous donne la réponse à cette question donc on peut entraîner un ordinateur à répondre des questions par exemple quel pays a emporté la coupe du monde en 2022 l'Argentine ok est-ce que ça va pour tout le monde est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la prochaine étape des questions je vais vous donner quelques secondes pour voir si quelqu'un a une question ok ça va pour tout le monde on va continuer on va passer à l'apprentissage non supervisé donc non supervisé pourquoi on va oublier les tâches de prédiction donc je ne veux plus savoir si j'ai une variable c'est quoi la valeur de l'autre je veux simplement regarder parmi toutes les données que j'ai est-ce qu'il y a des structures ou des patrons intéressants qui peuvent m'aider à répondre à certaines questions par exemple si on revient à notre ensemble de données imaginaires des étudiants où nous avions deux variables un d'études et notes je me demande est-ce qu'il y a des groupes d'étudiants visibles dans ce graphique ici qu'est-ce que vous pensez est-ce que quelqu'un voudrait me dire est-ce que vous voyez des groupes d'étudiants des étudiants qui sont similaires dans un sens quelconque est-ce que quelqu'un voit des groupes ici non donc une possibilité c'est quelque chose comme ceci on dit que le nombre d'heures d'études similaires pour obtenir un résultat similaire peut être un critère pour regrouper des étudiants donc on aurait des étudiants dans le premier groupe ici ils ont étudié une quantité peut-être pas optimale et ont obtenu des notes jusqu'à des notes basses jusqu'à des notes correctes ensuite on a un groupe qui a étudié assez et ont obtenu de bonnes notes et par la suite on a un groupe qui a trop étudié et ont obtenu des notes correctes donc c'est une possibilité pourquoi on peut faire ça à l'oeil ici parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de données et la relation fait en sorte qu'on peut utiliser ces critères pour diviser nos observations en groupe mais dans la vraie vie on observe souvent des choses comme ceci un nuage de données où on voit moins bien s'il y a des groupes des étudiants qui sont similaires dans le sens ils ont étudié un nombre d'heures similaires pour obtenir une note similaire donc il y a des algorithmes différents pour mieux révéler des groupes selon la structure des données en tant que telles donc pour vos données une idée le nombre de ces tâches non supervisées où on ne donne jamais la bonne réponse à l'ordinateur on ne dit jamais où sont les groupes l'ordinateur va utiliser des algorithmes pour trouver les groupes par lui-même et des différents algorithmes s'appliquent à des différentes situations donc on a des données ici générées artificiellement on a les deux deux anneaux sont nos deux groupes ici donc on a dans la première filière ici deux groupes qui ont été générés par exprès et si on applique des algorithmes différents vous voyez qu'est-ce qui arrive donc ce premier algorithme ici il n'est pas bon pour trouver deux groupes distincts quand les groupes sont dans cette forme ici un anneau à l'intérieur d'un autre anneau par contre cet algorithme ici clustering agglomératif il est bon dans ce genre de situation là où on a deux anneaux par exemple si on a deux demi-lunes les deux demi-lunes sont nos groupes encore une fois le premier algorithme n'est pas bon dans ce genre de situation là mais cet autre algorithme ici il distingue parfaitement si nos données forment des demi-lunes comme ça il est capable de distinguer les deux groupes et ainsi de suite on a différentes situations où nos données dessinent une forme géométrique différente et des différents algorithmes vont être en mesure de mieux révéler des groupes que d'autres algorithmes donc juste pour vous dire un exemple de tâche non supervisée c'est trouver des groupes dans nos données et dépendamment de la structure formée par nos données en général on va être capable ou non de trouver des groupes avec des différents algorithmes comme vous pouvez voir il y en a une multitude d'algorithmes qu'on peut choisir pour tester ça c'est quoi les applications de ce genre d'apprentissage automatique là une application commune c'est la segmentation de la clientèle donc imaginons qu'on a une population de clients de notre entreprise et nous voulons créer des promotions qui vont plaire d'une façon très probable à certains membres de notre population de clients je peux utiliser donc si j'ai des données sur ces populations de clients du genre c'est quoi l'âge d'un individu c'est quoi ses habitudes d'achat est-ce qu'ils font des achats souvent ou pas très souvent est-ce qu'ils font des gros lots d'achats ou bien ils font plusieurs achats plusieurs fois espacés dans le temps combien ils dépensent en moyenne quelles sortes d'items ils aiment acheter à quel moment si j'ai ce genre d'informations sur mes clients donc j'ai pu utiliser des algorithmes comme ceux-ci pour venir diviser ma population en groupes et créer des promotions différentes pour chaque groupe de sorte que il a une plus grande probabilité que chaque groupe fasse des achats et que moi je gagne plus d'argent je vois deux questions ici dans le chat donc la première c'est qui choisit l'algorithme c'est une très bonne question autant dans l'apprentissage supervisé donc la fonction pour trouver la relation entre X et Y que dans l'apprentissage non supervisé donc une tâche de clustering par exemple on va devoir choisir un algorithme pour apprendre à l'ordinateur à réaliser notre tâche et comment on choisit l'algorithme pour répondre à la question qui choisit l'algorithme c'est nous le programmeur ou l'analyste on doit choisir l'algorithme nous-mêmes comment on les choisit souvent par essais et erreur donc on va essayer des algorithmes voir lesquels donnent la réponse que je trouve c'est la réponse bénéfique ou la bonne réponse dans le cas présent ici du clustering on peut regarder si possible la structure de mes données sur un graphique ça peut m'orienter dans le choix d'algorithme par exemple si je vois deux anneaux quand je mets ça sur un graphique mes données je sais que le K-means clustering ne va pas trop marcher je vais choisir un autre et il y a des heuristiques aussi qu'on peut utiliser on ne va pas aller trop dans ça aujourd'hui c'est vraiment un survol de l'apprentissage machine qu'on fait aujourd'hui mais il y a des heuristiques qu'on peut suivre pour essayer de trouver quels sont les bons algorithmes pour que je trouve des groupes dans mes données est-ce que ça répond à la question à Marie-Odile oui mais je me demandais juste si l'ordinateur lui ne pouvait pas choisir l'algorithme oui en fonction de ce qu'il trouve oui il essaie il trouve c'est pas très intéressant ce que j'obtiens j'en essaye un autre j'en essaye un autre c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment encore une intervention humaine ou est-ce qu'en intelligence artificielle ils vont partir par eux-mêmes donc en ce moment de l'histoire il y a forcément une intervention humaine dans le sens où on vient de discuter par exemple si c'est moi qui regarde la nature de mes données et je dis à l'ordinateur quel algorithme choisir ou bien que je donne des heuristiques à l'ordinateur pour que lui choisisse lui-même doit fournir les heuristiques et il doit regarder les résultats pour dire c'est désirable versus non c'est pas désirable on essaye de plus en plus c'est un gros domaine de recherche automatisé tout ça donc est-ce qu'on peut à partir de données eux-mêmes faire en sorte que l'ordinateur choisisse le meilleur algorithme ou celui le plus bénéfique donc oui c'est vers ça qu'on essaye de se diriger mais c'est vraiment pas trivial c'est vraiment très difficile et on est très loin encore d'arriver à quelque chose comme ça mais il y a un certain degré d'automatisme on peut atteindre un certain degré c'est des programmes pas mal compliqués qu'on doit écrire pour que l'ordinateur puisse faire des essais-erreurs avec plusieurs sortes d'algorithmes et finir par trouver celui qui marche le mieux ok Maïra a une question ces alternatives d'algorithmes sont déjà codées c'est ça il suffirait de les appliquer sur nos données donc oui encore une fois on fait juste un petit survol pas mal conceptuel de qu'est-ce que c'est l'apprentissage automatique mais il y a plusieurs bibliothèques informatiques en plusieurs langages qui ont déjà ces algorithmes implémentés il suffit de passer vos données à des fonctions et le calcul qui va résulter sur ce qu'on voit ici dans l'écran s'est fait de façon pas mal autonome on doit passer certains paramètres de contrôle à ces fonctions là mais très rarement de nos jours qu'on doit écrire nos propres algorithmes à moins que vous soyez des chercheurs en IA sinon il y a plusieurs plusieurs choix des bibliothèques des frameworks où tout est fait déjà on fait juste passer nos données et obtenir un résultat Maïra est-ce que ça répond à la question? Oui merci Parfait je peux vous donner des ressources sur Slack ensuite des noms des bibliothèques ou aller trouver des exemples on peut faire tout ça sur Slack pendant la journée Fernando pose une question les réseaux de neurones surpassent-ils de nombreux algorithmes en apprentissage non supervisé? Donc oui on peut utiliser des réseaux de neurones pour accomplir certaines tâches de façon non supervisée et oui ils obtiennent des bons résultats dans certaines tâches le clustering ici par exemple donc trouver des groupes dans une masse de données c'est pas un exemple où on appliquerait les fameux réseaux de neurones mais il y a plusieurs sortes d'autres tâches qu'on peut mentionner aussi plus tard sur Slack où les réseaux de neurones sont les champions est-ce que ça répond à la question? Oui merci On peut parler des réseaux de neurones s'il nous reste du temps à la fin Donc une application la segmentation de la clientèle on vient d'en parler si je veux vraiment cibler une promotion par exemple et maximiser la quantité d'argent que je vais faire je peux segmenter ma clientèle et créer des promotions vraiment adaptées à chaque groupe Notre application de ce principe de clustering qu'on vient de voir c'est la similarité des documents et donc la détection des sujets Imaginons qu'on a un corpus absolument énorme d'articles ou de livres qu'on n'aura jamais le temps de lire et de savoir de quoi il s'agit Ces algorithmes peuvent nous aider en groupant sans qu'on ne doive jamais lire aucun de livres en groupant des livres qui sont similaires ensemble et en nous disant ces groupes ici de façon prédominante ils parlent d'un tel sujet Donc un exemple mettons qu'on a une collection de courriels par exemple qui ont été échangés au sein d'une compagnie dans leur office pendant une dizaine d'années on peut utiliser un algorithme de cette nature ici pour grouper des courriels par topique ou par sujet donc on peut voir des courriels une collection de courriels qui parle par exemple de je ne sais pas l'organisation d'un party après le travail ou qui parle de la comptabilité ou qui parle de je ne sais pas une réunion avec toute l'équipe en fin de semaine donc on peut à l'aide de ces algorithmes venir séparer un corpus qui semble impossible à gérer ou à attaquer en des morceaux plus petits plus gérables et tout en sachant de quoi il s'agit de façon prédominante chacun de ces piles un peu moins grandes des documents est-ce que ça va pour tout le monde est-ce qu'il y a des questions ok Fernando a une question pour nous quelles sont les métriques pour comparer les résultats des algorithmes donc dans le cas de l'apprentissage supervisé on va utiliser la notion d'erreur donc la tâche d'un apprentissage supervisé qu'on veut apprendre à l'ordinateur c'est à faire des prédictions donc si on donne une variable X quelle est la valeur de Y on peut avoir aller regarder c'était quoi la vraie réponse c'était quoi le vrai Y et voir est-ce qu'on était loin donc cette notion d'erreur commise par l'ordinateur va être la métrique de choix pour comparer les résultats des algorithmes est-ce qu'on fait beaucoup d'erreurs ou on fait peu d'erreurs sur des exemples qui n'ont pas été utilisés pour apprendre à réaliser la tâche donc voilà pour l'apprentissage supervisé dans le cas de l'apprentissage non supervisé pour retourner au point Marie-Odile avait soulevé ça prend plus une intervention humaine on doit regarder c'est quoi l'utilité de ces groupes qui ont été créés est-ce que ce sont des bons groupes oui ou non donc la réponse va être plus subjective dans le cas de la segmentation à la clientèle une façon de tester ça c'est avec un pilote voir si une promotion ciblée à ce groupe de personnes déclarée similaire par un algorithme est-ce que ça retourne plus d'argent que sans aucune promotion donc c'est une façon de vérifier si l'algorithme a fonctionné oui ou non mais en général dans l'apprentissage non supériorisé ça va prendre l'intervention humaine pour décider est-ce que le résultat est utile il est bénéfique oui ou non est-ce que ça répond à la question oui merci donc pour finaliser nous avons dix minutes avant qu'on soit éjecté de la session ici donc on va parler de l'apprentissage par renforcement c'est le troisième grand groupe de style d'apprentissage automatique et il va être différent des autres qu'on vient de voir de la façon suivante donc si on revient à l'apprentissage supervisé la caractéristique centrale de ce type d'apprentissage c'est qu'on a un superviseur quelqu'un qui nous dit c'est quoi la bonne réponse donc qu'est-ce qui est un chat qu'est-ce qui n'est pas un chat dans ces images ici mais qu'est-ce qui arrive si nous avons un scénario où il n'y a pas de sources de données sur ces tâches au préalable et parfois la seule façon d'obtenir des données sur une tâche c'est d'essayer de la réaliser c'est par l'interaction avec un environnement et si on apprend en interagissant avec un environnement on parle donc d'exploration qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de scénario-là donc on revient à une comparaison avec les humains comment nous on fait pour apprendre dans des scénarios où personne n'est là pour nous donner la bonne réponse qu'on doit explorer donc imaginons qu'on a un bébé et on lui donne la tâche de survivre dans la maison il y a toutes sortes de scénarios ou des items dans la maison qui peuvent causer le succès ou bien l'échec dans cette mission de survivre donc par exemple si le bébé décide d'interagir avec nos plugs d'électricité il y a de fortes chances que ça lui procure de la douleur ou du moins il va se faire gronder par un adulte donc dans un cas comme dans l'autre il va avoir un feedback négatif de l'environnement même chose pour le couteau s'il essaie d'interagir avec un couteau ça va finir soit en douleur ou il va se faire gronder encore une fois du feedback négatif le bébé va commencer à comprendre qu'interagir avec ces deux choses là c'est pas aidant pour sa mission de survivre au contraire s'il interagit avec son ourson ça lui procure du plaisir et du moins des sourires des adultes c'est qu'il est un bébé qui joue avec son ourson donc du feedback positif va être donné à notre bébé même chose pour le biberon ça lui procure du plaisir ou du moins ça lui enlève quelque chose de négatif la fin donc avec le feedback qu'il va recevoir dès l'environnement dans son exploration le bébé va finir par apprendre si la mission ne se finit pas dans un de deux scénarios ici il va finir par comprendre que si je veux rester en vie dans la maison il ne faut pas explorer ceci ni ceci mais ces deux autres ici oui je peux et je dois aller explorer cette partie ici de mon environnement un autre exemple si on veut apprendre à un chien à aller faire ses besoins à l'extérieur de la maison donc si le chien le fait à l'intérieur on va le gronder on va le punir donc du feedback négatif de l'environnement va se passer ici le chien va avoir le coeur brisé au contraire s'il fait s'adopter le comportement souhaitable il va dehors faire ses besoins on va avoir du feedback positif à lui donner on va le récompenser et au fil du temps après plusieurs répétitions de ce scénario-là faire pipi à l'intérieur faire pipi dehors le chien va finir par comprendre que ça va mieux quand il va dehors donc il aura appris le concept la tâche d'aller faire ses besoins dehors il se trouve qu'on peut appliquer exactement le même concept à un ordinateur ou bien un robot donc le concept c'est que soit l'ordinateur ou le robot on va le nommer le agent agent dans le sens il peut interagir avec l'environnement il peut exécuter des actions dans l'environnement donc l'agent prend une action dans un environnement et l'environnement va fournir une récompense ou bien une conséquence négative dépendamment de l'action ça va être le même principe que le bébé et le chien l'objectif de l'agent c'est de maximiser les récompenses donc à partir de ce concept ici un ordinateur il peut apprendre à exécuter des tâches pas mal compliquées comme par exemple jouer à un jeu vidéo si on lance un agent dans un monde comme Mario Bros le premier Mario Bros original et qu'on dit à l'ordinateur vas-y joue l'ordinateur il va se trouver dans des scénarios comme le suivant ici où l'agent Mario a un objectif l'objectif c'est arriver à la fin du tableau et les actions disponibles pour l'agent c'est avancer sauter reculer ou rien faire donc imagine vous êtes l'ordinateur et vous devez prendre une décision vous devez exécuter une action dans ce scénario ici à ce moment exact qu'on voit ici dans l'écran avec un coup par qui approche quelle est la meilleure action pour Mario si le but c'est d'arriver à la fin du tableau est-ce que quelqu'un voudrait me donner une réponse quelle action Mario devrait exécuter parmi les actions disponibles à ce moment précis sauter sauter donc si on saute qu'est-ce qui va accouler sauter et avancer oui sauter en avançant donc oui si on saute une chose qui peut arriver c'est que Mario il va frapper la tête sur le bloc et dans le frame suivant quand Mario va être à nouveau par terre le coupard il va être à la même position que Mario donc Mario il va mourir il va avoir du feedback négatif de l'environnement l'ordinateur il va devoir apprendre que dans cette situation où il y a un coupard à cette distance de Mario et qu'il y a des blocs sur sa tête il ne doit pas sauter sauter et avancer il sauterait un peu comme dans cette direction il pourrait sursauter par-dessus le coupard donc il l'a évité et il a avancé dans le tableau donc il y a un feedback positif pour cette action sauter en avançant il a avancé plus proche de son objectif s'il saute et qu'il tombe sur la tête du coupard c'est aussi un feedback positif on l'a coupé ici dans l'écran mais dans Mario il y a un pointage qui se tient ici dans le coin gauche et tuer des ennemis ou ramasser des pièces de monnaie ça augmente notre score donc c'est un feedback positif et Mario pourrait apprendre que dans ce scénario exact ici sauter pourrait être la bonne action dans un autre scénario semblable dans ce cas ici quelle est l'action optimale pour Mario quand il se trouve dans ce scénario exact qu'est-ce que vous pensez sauter 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 et avancer qu'est-ce qui arrive s'il ne fait rien le nuage dans le prochain frame va l'attraper il va mourir donc un feedback négatif s'il fait juste avancer sans sauter dans le prochain frame il sera dans le trou donc un feedback négatif s'il saute en avançant il a avancé dans le tableau il a toujours envie donc l'action qu'il devait prendre en ce moment c'est de sauter en avançant encore une fois donc l'ordinateur à travers des algorithmes il peut se rappeler des actions précédentes Mario peut choisir d'agir de façon aléatoire donc faire de l'exploration il peut décider aléatoirement de sauter avancer réculer ou rien faire ou il peut choisir puisque ce rappel des actions précédentes d'exploiter quelque chose qui a déjà marché dans un état semblable Mario avance quand il prend une bonne décision quand l'action est la bonne donc il reçoit une récompense l'avancé il n'est pas mort et s'il n'avance pas ou il meurt quand il prend une action c'est un feedback négatif par essai-erreur c'est-à-dire au bout de plusieurs épisodes c'est-à-dire plusieurs parties de Mario Bros l'ordinateur va finir par apprendre quelles actions sont optimales selon l'état dans lequel il se trouve donc comme dans l'état où on était ici avec un coup à une certaine distance Mario va apprendre quelle est l'action optimale soit sauter sauter en avançant et ainsi de suite qu'est-ce qu'on veut dire par état on veut dire exactement cette image-là donc l'ordinateur pendant qu'il joue au jeu de Mario il va regarder chaque frame du jeu donc chaque image chaque moment statique il va regarder chaque pixel il va se trouver ok ces petits pixels représentent quoi ils représentent bien les blocs le coupable et ainsi de suite donc étant donné ces frames exact avec cette organisation d'objets dans l'écran quelle est l'action optimale c'est ça que l'ordinateur doit apprendre donc en pratique un algorithme qui nous permettrait d'apprendre ça il a quatre éléments donc il a une politique c'est une fonction encore une fois y est égal à pi de x où x représente l'état donc dans le cas de Mario x serait une image le frame exact où on se trouve dans un moment donné dans le jeu et y c'est l'action choisie parmi toutes les actions possibles donc étant donné l'état quelle est l'action que Mario devrait prendre donc c'est cette fonction pi de x qu'on doit apprendre pour que l'ordinateur puisse avec succès finir une partie de Mario Bros arriver à la fin d'un tableau un autre élément c'est la récompense donc ça va être un chiffre r qui va être retourné à notre agent pour chaque action y qu'il exécute il va recevoir une récompense un chiffre positif si c'est une bonne action qu'il a pris et sinon un chiffre nul zéro ou un chiffre négatif si après l'action l'agent se trouve dans un mauvais état c'est-à-dire il a réculé dans le tableau il a tombé dans un trou il a tombé sur un ennemi ainsi de suite troisième élément c'est une autre fonction V de x ça c'est l'accumulation de récompenses reçues jusqu'à l'état x en question et x peut être un état futur donc un frame dans le futur qui n'a pas encore arrivé et l'objectif c'est d'apprendre une politique donc la fonction pi de x telle que la valeur V de x est optimale est toujours maximale donc on veut maximiser la quantité de récompenses qu'on reçoit et c'est comme ça qu'à travers des algorithmes on peut apprendre quelle action prendre dans quel scénario des applications concrètes de ça en ce moment même le dernier robot envoyé par la NASA à la planète Mars s'appelle Perseverance elle utilise un système de navigation qui s'appelle Autonave donc il n'y a il n'y a pas en tout temps 24 heures sur 7 des humains qui pilotent le robot sur Mars il navigue tout seul et il a été entraîné de cette façon avec l'apprentissage par renforcement le logiciel qui contrôle le robot il a été mis dans un environnement simulé à partir des données qui ont été collectées par les précédents les robots précédents qui sont toujours sur Mars Curiosity je ne me souviens plus le nom des autres mais ils nous ont envoyé des données sur la planète on a utilisé ces données pour créer un environnement simulé où le logiciel de Perseverance a été entraîné par apprentissage par renforcement donc il sait que s'il par ses senseurs ou sa caméra il voit qu'il y a un obstacle qui va arriver bientôt il est capable de corriger sa trajectoire pour éviter l'obstacle et maximiser la quantité de données sur la planète Mars qui est en mesure de collecter ok un autre exemple Lucas excuse-moi de t'interrompre on aurait encore peut-être deux ou trois minutes puis après il faudrait conclure pour se préparer pour la prochaine séance oui c'est parfait en deux minutes c'est ma dernière diapo c'est exactement ça chat GPT je suis sûr que tout le monde a entendu parler de ça il a été entraîné lui aussi par apprentissage par renforcement pour être plus fair plus juste ici il a été entraîné par un mélange d'apprentissage supervisé apprentissage non supervisé et apprentissage par renforcement donc si on vite fait on regarde notre diagramme ici comment chat GPT a été entraîné d'abord on a pris un modèle dont vous avez déjà probablement entendu parler aussi qui s'appelle GPT-3 ce modèle a été entraîné à la base pour trouver des mots masqués donc si on a une phrase j'aime les pommes X ou X est un autre mot quel serait le bon le choix de bon mot X pour remplir j'aime les pommes X ça pourrait être rouge verte sucrée sûre donc ce modèle GPT-3 il a été entraîné à la base pour résoudre ce genre de problème là des mots masqués on a pris ces modèles pré-entraînés et on l'a continué à l'entraîner mais pour résoudre une tâche différente non pas des mots masqués mais répondre à des prompts donc on envoie un prompt à GPT-3 par exemple explique c'est quoi l'apprentissage par forcément à un enfant de 6 ans et une personne écrit une bonne réponse et donc on fait de l'apprentissage supervisé on donne plusieurs exemples à l'ordinateur à ces modèles GPT-3 de étant donné X un prompt c'est quoi la bonne réponse Y générée par un humain on prend ce modèle là et on va l'utiliser pour créer la fonction qui va nous donner une récompense donc on va laisser le modèle généré cette fois-ci par lui-même de réponse au main prompt donc explique c'est quoi l'apprentissage par renforcement à un enfant de 6 ans il va générer mettons ici quatre options dans ces quatre options on va prendre un humain qui va créer il va ordonner ses réponses par degré de qualité donc D c'est la meilleure réponse C c'est la deuxième meilleure A c'est la troisième et B c'est la pire des réponses générées par le modèle et on va entraîner un réseau de neurones pour faire ça automatiquement sans qu'un humain doive intervenir donc on a deux étapes d'apprentissage supervisé ici et la troisième étape qui est la plus importante dans le chat GPT c'est de l'apprentissage par renforcement on utilise un algorithme qui s'appelle PPO pour prendre notre modèle qu'on a entraîné pour la récompense ici et faire de l'apprentissage par renforcement tel qu'on a fait avec Mario donc le modèle va générer étant donné un prompt va donner une réponse le modèle ici automatiquement va faire va ordonner quelles sont les bonnes réponses et si le modèle continue à générer tout le temps juste de bonnes réponses il reçoit plus de récompenses s'il continue à générer plusieurs fois juste de mauvaises réponses il reçoit un feedback négatif et il finit par apprendre juste par punition ou récompense quelles sont les bonnes réponses pour chaque prompt j'ai écrit une histoire sur les comment ça s'appelle ces bêtes-là en français bref cet animal-là la lutte merci il crée une histoire sur les luttes donc il va écrire une histoire et ces modèles-là vont nous dire c'est une bonne ou une mauvaise réponse et donner une récompense ou bien une conséquence négative et voilà on a chat GPT tel que vous l'avez probablement tous essayé déjà magique donc voilà on a un bonus ici on n'aura pas le temps mais les fameux réseaux de neurones qu'est-ce que c'est le message pour vous c'est vraiment un type compliqué de fonction FDX c'est vraiment une fonction comme A fois X plus B sauf que beaucoup plus compliqué beaucoup plus d'opérations mathématiques qui apparaissent à l'intérieur de cette fonction je vais regarder dans les diapos le lien dans le chat de quoi ça a l'air concrètement mais c'est classe de fonction absolument fantastique super utile elle est capable d'approximer n'importe quelle sorte de courbe dont on a besoin pour ajuster sur nos données et voilà j'espère que ça vous aura été utile comme survol de l'apprentissage machine Sarah je te passe la balle et si jamais vous avez des questions vous voulez continuer la conversation on va être sur Slack toute la journée oui c'est ça merci beaucoup tout le monde merci pour votre participation aussi